C'est un moment où la France se couchait littéralement. Les politiques se sont couchés devant leurs obligations et ont permis justement le désastre qui a été de nous en 1940. Les militaires à ce moment-là n'étaient pas au point ou vivaient sur le souvenir de la guerre de 14-18 alors que déjà tout avait évolué. Seuls en Allemagne, des chefs militaires y avaient pensé à cela et en France, il n'y avait qu'un seul bonhomme, c'était le général de Gaulle. Dans les barges de débarquement, on était là tendus comme des cordes de piano parce qu'on ne pouvait pas avoir une position de recul, il fallait tuer. C'est la première fois de ma vie où le sentiment de volontaire de mort était là et il fallait tuer pour passer. Quand je suis arrivé sur la plage, j'ai fait 10 mètres en entrant dans mes hommes et quand j'ai fait 10 mètres, j'avais plus de jambes. Je suis tombé, j'étais enfoui dans le sable, j'ai baissé la tête et j'ai pleuré comme un enfant. Ou pas longtemps. Trois ou quatre sanglots et je me suis dit ça si on était pas là pour t'attendre, la guerre continue et il fallait reprendre. Mais j'avais retrouvé mon pays. D'accord, je sais. Et chaque année, et dans les familles où il y a des enfants et des petits-enfants, il y a des grands-parents qui l'ont accompagné dans les barges. Alors, et je sais. Et là, on prend tout ce pour cela et on fait un peu plus d'impact.